Nous sommes le 21 septembre 2024 et nous célébrons, comme chaque année, l'anniversaire de l'avènement de la République et donc de l'évolution de la monarchie. C'est un événement considérable de l'histoire puisque des personnes, qui jusque-là étaient des sujets, deviennent des citoyens, c'est-à-dire participent au pouvoir de la vie publique et donc de la destinée. C'est important de rappeler cela, en un moment où beaucoup de personnes ont un débat assez curieux, quelle est la période qui ressemble le plus à celle que nous vivons ? Alors, j'en entends, j'en entends nombre plusieurs. Ce qu'on entend le plus fréquemment, c'est les années 1930 et la révolution française, surtout les années 1930. Personnellement, je suis assez réticent pour une raison assez simple, c'est que sur le plan économique, on ne pense pas que ça soit tout à fait comparable, mais surtout, cette comparaison sert à désigner les bons et les méchants et surtout les bons. Donc, quand on a désigné les bons, on est censé nous dire qu'il faut être avec nous. C'est un peu un sac aussi ensemble. Si je regarde, par contre, ce qui s'est passé en 1792 et même en 1789, bien sûr, il y a eu tous les événements que l'ancienne s'affronte. Il y a eu surtout une réaction de la rapporte à un roi qui disait qu'il y a des dettes, il faut qu'il y ait payé. Quelque chose qui semble dire, on veut bien en discuter, mais pas dans le cadre du pouvoir tel qu'il est. Et ça, ça ressemble un peu à ce qui se passe aujourd'hui. On n'a pas envie de continuer le pouvoir tel qu'il est. De toute évidence, une organisation du pouvoir, une classe dirigeante, sont en train de faire un faillite dans ce qu'on appelle une crise de régime. Bien, cette crise, il va falloir à un moment quelconque de la résoudre. Et la résoudre comment ? En redonnant le souverain naturel. Il y aura beaucoup de problèmes, c'est tout ça. Le souverain naturel qui est le peuple, le pouvoir qui lui revient. C'est tout le débat que nous faisons avoir. On tourne autour depuis des années. On tourne autour depuis des mois au travers de cette balignerie de formation du gouvernement. Il faut poser les vraies questions. Sinon, rien ne serait si grave et on risque d'aboutir à des phénomènes de violence que personne ne le souhaite. Bravo !